l'ambassadeur des causes sociales voilà bonjour papa les enfants vous ont amené vous a coiffé un peu c'est important que malgré la situation faut toujours rester voilà voilà connaissez vous connaissez vous voilà et c'est papa qui papa pierre baudongono pierre baudongono pierre voilà vous savez que je ne viendra plus mais il passe pas des hommes proposer des actes voilà j'ai rencontré papa la dernière fois j'ai cru ça c'était quand samedi l'autre samedi samedi c'était le 5 novembre j'étais à samedi donc il y a une semaine et demie presque deux semaines maintenant que j'ai rencontré papa et sa fille dans la rue eux ils passaient moi je les ai vus moi j'étais dans ma voiture je les ai aperçus et ça m'a fait mal ça m'a fait mal et j'ai tout suçu que c'est sûr que le papa va quelque part où il a besoin d'aide il m'a rien demandé et puis sinon on m'a même pas vu moi j'étais à la pharmacie et je vous ai aperçu et j'ai donc dit ok viens viens arrêter la caméra comme tu bois ton eau tu t'en sais les gâteaux viens là bas d'abord bon petit si te plaît viens me donne un coup de main là bon laisse voilà donc papa ne m'avait pas vu mais moi je les avais vus parce que j'étais dans ma voiture et je les ai aperçus bonjour 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 arrête vos gâteaux arrête vos gâteaux non non mais qu'enfin non arrête mes gâteaux bon on va m'encher donc ce samedi là moi j'ai sorti d'où attend que je me rappelle bien ben je me dis voilà moi j'attends la pharmacie je vous ai aperçu et tout de suite quand je vous ai vu avec l'enfant bien sûr que non ce papa a besoin d'aide. Et c'est comme ça que je vous ai suivi de soutenir d'avoir donné trois minutes, je suis venu vous donner. Après j'ai dit c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, c'est ce que vous avez vraiment besoin d'aide. Et là quand je suis venu maintenant, vous intervievez, là vous m'avez raconté votre incident et tout et tout. C'est pas pas loin, c'est pas loin d'où il était, sors pas, tiens, viens pour ça s'il te plaît, si je te dis des prêts. Voilà donc, papa était un homme normal, il était un homme normal, un Camerounais normal, qui se battait comme tout le monde. Et un jour comme ça, il a eu l'accident, il a eu un déboîtement. Mais tu n'as pas porté un truc qui permet de montrer le déboîtement là-bas ? Voilà donc, le père a eu un déboîtement, et jusqu'aujourd'hui, il ne s'en sort plus, il a... Ça a touché le nez, ça a touché le nez. Voilà. Voilà, viens, viens par ici. Voilà donc, donc papa a fait l'accident, il a eu un déboîtement au niveau du bras, et ça a touché le nez, il a perdu la vue. Il a perdu la vue, et voilà, sa vie a basculé. Un monsieur qui se battait, qui s'est débrouillé normalement, pour élever ses enfants. Parce qu'il faudrait que, papa a fait cinq jumeaux, dont dix enfants. Il y a une jumelle qui est partie, il a neuf enfants qui restent. C'est ça non ? C'est sa dernière jumelle. Les autres sont déjà grandes et tout et tout, mais lui-même, il a envie de vivre. Vous savez que nous les enfants, nous sommes souvent ingrats. Vous que vous levez le matin à 6h pour laver l'enfant, l'amener à l'école. L'enfant a 3 ans, quand l'enfant chie, c'est vous qui nettoyez. Quand l'enfant a grandi demain, il achète une voiture de 100 millions à son épouse, et toi, le parent, il t'envoie au village. C'est pas ça, papa ? C'est ça. C'est ça. Alors que c'est le père qui t'a fabriqué, c'est la mère. Qui était ton premier répétiteur ? C'est maman. Qui t'a arrêté la mère pour t'accompagner à l'école ? C'est maman. Mais quand tu grandis demain, tu installes ta femme dans une grande villa, et tu mets ta mère au village. C'est pour ça que je chante l'ingratitude des enfants, mais les parents, l'amour m'aille à cœur. Tout ce que l'on connaît de bien dans la vie, c'est sa mère qui le lui a pris. Tout ce que l'on connaît de bien dans la vie, c'est sa mère qui le lui a pris. Maman fait tout. Les parents font tout pour que les enfants réussissent. Mais quand les enfants réussissent, ils deviennent ingrats. Papa a les enfants. Les enfants, d'autres sont à l'université, non ? D'autres sont les mariés. D'autres sont les corps humains. D'autres sont les corps humains. Voilà. Donc, ce jour, j'ai donc fait le direct à papa. J'ai mis un numéro. Mais comme ce numéro n'avait pas de WhatsApp, viens donc demander à papa de chercher un numéro WhatsApp de l'un de ses enfants. C'est l'autre numéro, là, non ? Dans le numéro. C'est pas sur le papier, là. Oui, donc, d'avoir un numéro. Voilà. Dans le numéro, un tien. Il ne faut pas conduire de tout le numéro. Donne. Plus 257, 672, 97, 54, 69. On répète. Plus. 257, 672. 672. 87. 87. 54. 69. 69. C'est l'unimo de qui ? C'est l'unimo de papa, un tien. Non, j'ai demandé qu'il a apporté un numéro WhatsApp. WhatsApp. Hein ? C'est WhatsApp. Le numéro que tu viens de donner, là, c'est le numéro de qui ? De son fils. Il s'appelle comment ? Anneau. Non. Il n'y a pas de nom, là. Bon. Ça veut dire que vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Hein ? Oui. Voilà le numéro WhatsApp où vous pouvez joindre l'enfant de papa. Vous appelez d'abord sur ce numéro. Répète encore le numéro. Plus. 257. Plus. 237. 672. 672. 97. 87. 54. 54. Oh, oh. Répète encore le numéro. Non, laisse plus. Laisse plus. Pensez-moi. 6. 72. 97. 6. 72. 87. 54. 54. 69. 69. Voilà. Ça, c'est un numéro. Parce que papa a neuf. Enfin, non. Ce numéro, c'est bon. Parce qu'on va appeler par WhatsApp. Peut-être, on va voir si je peux. Est-ce que le papa peut utiliser WhatsApp ? Il ne peut pas utiliser. Non, c'est aussi un autre numéro orange WhatsApp. Un numéro orange WhatsApp. Donne alors. 695. 695. 695. 21. 44. 44. 26. 26. Voilà les deux numéros de tes frères. C'est ça, non ? Oui, papa. Voilà, les deux numéros WhatsApp. Parce que pourquoi on appelle au Canada, aux Etats-Unis, partout, numéros WhatsApp ? C'est ça, non ? Oui. Voilà. Bon, papa. Depuis l'autre jour, qu'on a fait le direct ? Quelqu'un a appelé quand même ? Oui, il y a deux personnes qui ont appelé. Ah, hein ? La première personne m'envoyait 1 000 francs. La première personne t'envoyait 1 000 francs. Oui. Bon, la deuxième personne m'envoyait 13 000 francs. La deuxième personne t'envoyait 13 000 francs. Oui. Ça fait 14 000. 14 000 francs. Voilà. Et moi-même, je t'avais donné 13 000. 13 000. Hein ? Oui. Voilà. Donc, je crois que les gens de l'Erom n'ont pas appelé parce qu'il n'y a pas WhatsApp. Vous comprenez ? Donc, maintenant, comme il y a WhatsApp, les gens vont appeler. Au moins, pour que tu ne te balades plus comme ça dans tout Yaoundé. Hein ? Pour qu'on essaye quand même de trouver un petit truc. Tu peux faire quoi ? Tu peux faire quoi ? Je peux faire le commerce. Le commerce de quoi ? Comme tu ne le vois pas. Tout ce que je peux vendre, le riz, le savon, tout. Je peux vendre sur place avec ma fille. Avec ta fille. Mais elle ne va pas à l'école. Je vous ai dit qu'on les a mis dehors. Dehors pour l'argent de la pension. Mais est-ce qu'au lycée, normalement, toi, en tant qu'handicapé, selon la législation en vigueur, au Cameroun, 10% des handicapés ne doivent pas payer pour inscrire les enfants à l'école ? Bon, il y a, on a deux mois. Deux mois de quoi ? De faire les papiers. Bon, le président des handicapés était malade. Des handicapés, ouais. Il était malade. Bon, ce n'est pas que toi, tu fais ton papier, tu n'es pas déposé. Nous déposons le papier, notre patron des handicapés, c'est le patron qui amène devant consigne. Non, ça ne devait pas être comme ça, tourne papa comme ça, comme le soleil. Papa, attends, attends une minute. C'est ça qui nous a fait notre handicap. Voilà, donc ça veut dire que vous avez été en retard. Oui, on a retard. Mais c'est mal organisé, c'est une mauvaise loi. Comment, si le président des handicapés est malade, comme il dit, il est malade, et les autres vont faire comment, ça n'a pas de sens. C'est sûr que le proviseur, parce que je sais que pour mettre l'enfant au lycée, ici au Cameroun, il faut donner le chocot de 100 000. Il faut donner le chocot de 100 000. C'est comme ça que tous ces proviseurs-là font. Vous comprenez ? Et c'est un malhonnête et méchant. Vous ne pouvez pas voir un papa qui est handicapé, qui vient avec sa fille, qui veut mettre la fille à l'école, parce qu'il n'a pas 100 000 de chocot. Vous laissez l'enfant à la maison. Et ça fait que beaucoup ne sont pas scolarisés. Beaucoup, beaucoup, on nomme les gens dans les postes, de faire leur travail, ils viennent, ils commencent à voler, commencent à annaquer les gens. C'est quand même terrible, parce que cet enfant devrait aller à l'école. Cet enfant doit aller à l'école. Cet enfant doit aller à l'école. Cet enfant ne doit pas être là que, et ceci, c'est là, monter, marcher avec vous dans tout. Cet enfant doit aller à l'école. Alors, le lycée, c'est quel lycée ? C'est quel lycée ? Le cétique de Balamba. De Balamba. Balamba, c'est à Bafia, non ? Après le pont de Bebda. Après le pont qui va à Bébda, c'est ça ? Oui. Mais je crois que, monsieur Vincent, que je le rencontre. Parce que je me souviens, il y a en 2008, j'étais venu au Cameroun. Je suis allé réparer ma roue chez les soudeurs là. Et après tout le temps, j'ai dit, ok, je profite, donc je préviens, viens, viens, prends la caméra. De quoi que j'ai raconté cette histoire ? Oh, oui. J'ai donc dit que, bon, pendant que les gars la soude, n'est-ce que tu nous prends ? Pendant que les gars la soude de ma roue, je vais quand même essayer de boire un verre à côté. En buvant un verre, je vois quatre enfants. L'hôtel, le panier d'arachide, le plateau d'arachide, l'hôtel, 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 la viande. Ils étaient quatre. Ils appellent ces enfants, ils disaient, merde. Les enfants, ils étaient comme ça. Ils disaient, merde, vous faites, vous ne partez pas à l'école. Les enfants, ils disaient, on a refusé de nous prendre au lycée. C'était au lycée de Nouriel. Ils disaient qu'ils ont refusé, pourquoi ? Ils ont dit qu'on a demandé cent mille. Ils disaient, on vous a demandé cent mille. Ok. Vous connaissez le chemin. Non, ils disaient que vous venez chez moi, je ne m'accepte pas. On va voir ce proviseur. Si vous allez rencontrer le proviseur, ils disaient que les petits enfants comme ça sont à la maison, alors qu'il y a l'hôtel. Ils me disent que non, si vous avez les frais de dossier, on va les j'inspirer. Bon, j'inspirer les enfants. Tout a un passé. Tu vois, on va passer pour l'insecteur. Il y a donc deux semaines, j'étais dans mon quartier, il y a une jeune fille qui vient me voir, elle me dit, « Monsieur Lunger, vous me connaissez encore ? » Je dis non. Elle me dit, « La jeune fille que vous avez inscrite à l'école, maintenant je fais... » Elle dit quoi ? Elle fait quoi ? Elle fait... « Master 2 ». Mais en même temps, j'étais aussi fâché parce que ça fait depuis 2008 un moment de plus jamais ceci. Mais moi, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail parce que chacun a son cœur. Il y a des gens qui ont le cœur, le cœur, ils sont dans la voiture privacité, même si, les gens qui ont le souffle, ils ne vont jamais dormir. Il y a des gens qui ont le cœur, ils sont dans la barrière. Même si quelqu'un souffre à côté, ce n'est pas le problème. que Dieu va éduquer. Mais Dieu ne passe pas des gens. Moi, j'ai habité dans quatre familles adoptives. Parce que notre maison qu'on avait, l'université de Marquepin, on a cassé. On dit que c'est pour construire l'université. On a cassé notre maison. Voilà. Notre maison que notre frère maman nous avait laissée parce que ma maman est morte, j'avais sept ans. J'avais sept ans et mon père, lui, n'a jamais travaillé. Il était un des brouillards. Il était un des brouillards, il faisait comme tant tant ce qu'il voit, il fait, ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. Donc moi, j'ai grandi comme ça dans le « Hayah, hayah, broumou ». Ici, c'est là où je vends l'eau, je vends le gasoil, je vends l'allumignon, je fais le porteur, ici, c'est là. Et j'étais dans la famille, on avait misé sur tout le monde, sauf moi. Il t'aura que moi, parce qu'on disait « Oh oui, c'est un raté ! » C'est un délinquant, mais c'est moi qui est venu à m'envoyer tous mes frères mèrées. C'est moi qui est venu construire la maison familiale. Tout ça, pour pas. C'est moi qui est venu, ça a du tout mes frères qui ont même vu l'achat de fréquenter un peu, parce que de fréquenter, arrivé à un troisième, il y a plus l'achat pour qu'il reste à la maison. Donc nous sommes 5 dans le vent de mon père. 5. Mais c'est moi, c'est moi, je le dis et je vais toujours le dire parce que c'est son mais c'est fort et c'est mon histoire. Je le dis et je me vante pour ça. Je serai idiot. Je serai idiot. Je n'allais pas aider ma famille. Je ne sais pas, papa. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à moi, aujourd'hui, il n'y a personne. Parmi les cinq personnes, personne n'a faim. Personne n'a faim. Le dernier, c'est bilionnaire. Donc, papa, vous m'avez appelé parce qu'il était question qu'on remette le numéro WhatsApp sur le direct. Vous avez dit que, bon, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'en Afrique, qui dit merci, demande encore. Qui dit merci, demande encore. Bon, moi, je n'aime plus toujours l'argent pour donner parce que j'ai toujours fait ça comme ça en matière. On a voulu me jeter à la verdure populaire. Les gens qui ne font pas ça, c'est eux qu'on venait. On s'élève. C'est moi qui tends la main pour accueillir les gens, les soutenir, les accompagner. C'est moi qu'on me fure. Donc, à un moment, tous ceux qui sont méchants aujourd'hui étaient gentils avant. Vous comprenez, non? Tous ceux qui sont méchants méchants aujourd'hui étaient gentils avant. J'ai des gens qui ont créé les pages à mon nom qui reçoivent les 5 000 euros par mois, 8 000 euros. Mais je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution parce que je considère que je suis en guerre. Et quand on est en guerre, tu dois te défendre. Si je peux abattre, je suis là, je la bat. Et là, moi, je vais me défendre de la plus bonne manière parce que je ne peux pas être que je sors mon clip. Quelqu'un prend une main sur sa page. J'ai vu que YouTube le fait. Il ne sait pas qui a publié Clirico. Vous voyez, là, ce n'est pas moi qui mangeais l'argent de Clirico. Ce n'est pas moi qui mangeais l'argent dans l'Afrique. Ce n'est pas moi qui mangeais l'argent de privatiser. Sinon, c'est toujours... ce que j'ai à l'objet de prison. Regardez toutes les chansons que j'ai à l'objet et que les gens écoutent partout, là. Mais les gens se permettent que moi, comme je suis là, regardez, je marche ici. Ça fait deux semaines que je marche sur ce terrain pour faire une chanson. Je vais dépenser là au moins 800 millions. Je m'en vais tourner le clip au moins 2 millions. Je paye Trace Africa, je paye Canal 2, je paye Kinox, je paye Siat TV, je paye les radios. un salopard qui n'a rien fait, il prend le clip, il met sur sa page YouTube tout l'argent qui a les vues. Si ça fait même un million de vues, tout l'argent, c'est lui qui gagne. Et moi, je n'ai rien. Quand il parle de la longueur, le maire à quoi ? Parce qu'il y a des bandits qui ont créé des pages qui sont là pour voler tout mon travail. Hein, papa ? Donc à un moment, je considère que je suis en guerre avec ces gens et je dois me défendre. Donc s'il me faut même aller tamper la main pour finir, les gens là vont y venir. Parce que pour eux, même si je meurs, ils s'en foutent. C'est ça non ? Donc redonnons le numéro de papa, 6. Orange. Ouais. Les 2, hein ? Comme il n'y a pas au soleil. Regarde alors. C'est orange. Papa, viens. C'est au soleil. C'est 95. C'est 95. C'est 95. 21. 21. 44. 44. 26. Papa, viens. Viens, viens par ici. Porte d'âtre. Montre la main de papa parce que c'est cet accident qui a causé, qui a touché les nez. Hein ? C'est cet accident qui a touché les nez et papa est devenu aveugle. Il avait une vie normale comme tous les papas qui se battaient pour que les enfants mangent. Dieu merci. Ceux dix enfants, il a encore neuf. Hein ? Ce qui a su, un enfant sortira là-bas avec le cœur comme le cœur de longueur de guerre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le cœur de longueur de guerre. Approchez un papa comme toi les gens parce que c'est la malédiction ou la sauce et les riches. C'est quoi ? Il me dit que je monte. Qu'est-ce qui est cassé ? C'est le principe. 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 Oh ! Parce que même si on, on ne parle pas, le casse-toucher, c'est ça non ? Les nez sont déjà touchés. Tout ce qu'il faut menacer à compagnie. Papa, c'est la vie. Hein ? Donne à l'heure du mot. 6 ? 672. 672. 47. 47. 54. 54. 69. Je leur donne orange. Je leur donne orange encore. 695. 695. 21. 21. 21. 21. 44. 44. 26. Voilà. Donc, si vous avez vraiment, si vous êtes sensible à cette situation, tout le monde perd. Dans un, vous avez les deux numéros. Ce sont les numéros de ces enfants. Appelez-les. Bon, Papa, moi, je vous ai dit que moi, on m'a dit à tout ça. Je m'appelle ne m'appelle plus, Ne m'appelle plus parce qu'après, ça commence à me déranger. Hein ? Ça commence à m'embêter. Je m'appelle plus, je dis ça en direct. Parce que j'ai des hâte trop fait les camonets ont vu même comme ça. C'est moi qu'on veut tuer. C'est moi qu'on veut tuer. Donc, je préfère que, je vais pas, quand pas te voir d'autres artistes. Vous comprenez ? Bon, voilà 20 000. Hein ? Merci. Voilà 20 000. C'est ce que je pourrais faire. Le direct est là. Maintenant, quand vous dites que votre village est de Balambar, ça veut dire que vous êtes du Mbam. Voilà. Que tes frères aussi, tes enfants qui sont du Mbam prennent la relève. C'est ça, non ? Merci. Hein ? Merci. Voilà. Merci. Couper ! Sous-titrage ST' 501